Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la Marco Immobilier, la chaîne YouTube qui est dédiée à la connaissance de l'immobilier. Nous allons continuer dans la série des sociétés civiles immobilières en parlant aujourd'hui du compte courant d'associés qui porte l'acronyme CCA. Qu'est-ce qu'un compte courant d'associés ? Le compte courant d'associés est un compte, dans les livres comptables de votre société, qui va retracer tous les mouvements de trésorerie entre votre société et ses associés. Dans ce compte courant d'associés, on va retrouver les apports des associés, les dividendes non versés, les rémunérations non versées et les remboursements et avances consentis par la société aux associés. Le compte courant d'associés va permettre aux associés de réaliser des avances de fonds. Alors, attention, ces avances de fonds ne contribuent pas à la formation du capital social. Ces derniers sont, ce qu'on a vu précédemment, des apports à titre onéreux. Ces avances de fonds compte courant d'associés, ce sera des prêts que les associés vont consentir à la SCI. L'apport en compte courant d'associés pourra produire des intérêts, déductibles du fait du bénéfice imposable. Pour que les intérêts puissent être déductibles du bénéfice imposable de la SCI, deux conditions doivent être respectées. Le capital de la SCI doit être entièrement libéré et le taux de rémunération des comptes courants ne doit pas dépasser la limite fixée par la loi. Sur le plan fiscal, les associés devront déclarer les intérêts perçus en rémunération de leur compte courant dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, ce qu'on appelle les RCN. Par exemple, prenons un exemple d'une SCI au capital de 10 000 euros qui a été entièrement libérée. L'associé laisse en compte courant 17 000 euros, moyennant un intérêt annuel de 3%. La SCI comptabilise les intérêts à hauteur d'un taux max de 1,8%. Ces taux sont publiés et donc les intérêts que vous allez pouvoir déductibles sont à hauteur de 1,8% de 17 000 euros, soit 306 euros. Alors, on va comparer le régime fiscal et les intérêts du compte courant d'associés entre une SCI à l'IR et une SCI à l'IS. Alors, pour une SCI à l'IR, les intérêts sont intégralement déductibles si le compte courant sert à financer un bien. À l'IS, les intérêts ne sont déductibles que si le capital est entièrement libéré, dans la limite du taux légal, ce qu'on appelle le TMPV. Pour l'IS et l'IR, les intérêts sont soumis dans la catégorie des revenus mobiliers à l'IR. L'associé peut opter pour le prélèvement libératoire. Si l'associé a contracté un emprunt pour financer son apport en compte courant, il peut déduire les intérêts de son emprunt s'il n'opte pas pour le prélèvement libératoire. Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils mettent à disposition de la société sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite des taux effectifs moyens pratiqués par des établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale à deux ans. Les TMPV Comment fonctionne un compte courant d'associé ? Ecoutez, c'est très simple. Pour injecter de l'argent dans le compte courant d'associé, il va falloir que vous fassiez un virement ou un chèque vers le compte courant de votre société. Pour récupérer votre argent du compte courant d'associé, il faudra que la SCI fasse un chèque ou un virement de son compte courant vers votre compte bancaire en respectant néanmoins deux conditions. Vous ne pourrez pas vous faire rembourser plus que vous avez injecté et il ne faudra pas que vous mettiez à mal votre SCI en récupérant cet argent. En effet, pour fonctionner, la SCI a besoin d'un fonds de roulement. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. A bientôt !